Hello YouTube, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je suis ravie, ravie de vous emmener avec moi en interview aujourd'hui avec un amiral, figurez-vous, il s'agit de l'amiral Olivier Lajousse que j'ai eu le plaisir d'interviewer, qui au-delà d'avoir été amiral a également été DRH, des armées françaises. Donc autant vous dire que le management, autant vous dire que l'humain, le commandement, le leadership sont des notions qui sont chères à son cœur et qu'on a évoquées en détail dans cette interview. Avant que vous écoutiez l'interview, n'hésitez pas à vous abonner évidemment parce que j'ai énormément d'autres brillants personnages que j'ai eu le plaisir, que j'ai eu surtout l'honneur de pouvoir avoir avec moi en interview. Je pense notamment à Loïc Finaz, si vous aimez cette interview avec Olivier Lajousse, Loïc, je suis sûre, fera également recette à vos yeux. Pour venir à Olivier, j'ai été particulièrement marquée par le thème de la gestion des émotions. Olivier a géré littéralement des milliers de personnes, a travaillé dans des sous-marins, donc dans des vases clos, bref dans des circonstances qui étaient extrêmement difficiles, parfois des situations de crise. Et donc cette gestion humaine, cette gestion de soi, des autres, de l'émotion est quelque chose que j'ai trouvé absolument passionnant et qui m'a permis de beaucoup réfléchir à moi-même. J'espère que ce sera le cas pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Olivier Lajousse. Bonjour Olivier. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Alors Olivier, j'ai entendu dire par vous que vous aviez une petite coquetterie. Vous aimeriez me parler et parler à notre audience sur le thème important, ce 14 juillet quasiment, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Oui, je suis de ceux qui pensent qu'une communauté, sa vie à travers des valeurs qui sont partagées et régulièrement revisitées. Et ce qui me fait, me peine un petit peu, et notamment à la veille de la fête nationale, c'est que c'est les trois mots qui font la trilogie de notre République, liberté, égalité, fraternité. On entend rarement les gens en débattre et les re-questionner, alors que ça date, en remettant les choses un peu dans l'histoire, on va dire depuis la révolution de 89, 1789. Donc je trouverais intéressant qu'on revisite ces mots. Ma perception, c'est que derrière liberté, on met beaucoup la liberté individuelle, le monde très individualiste, et du coup, ça rend la liberté insupportable puisque c'est ma liberté contre celle des autres et mon pas, ce qui fait la liberté d'un groupe, la liberté des opinions, etc. Donc j'aimerais bien qu'on reparle de ça. Ensuite, quand on dit égalité, de la même façon, je suis mal à l'aise avec le mot puisque trop souvent, c'est qu'on met tout le monde au même niveau et on ne donne pas le bon sens à l'égalité. D'autant plus que dans l'histoire, on parle d'une égalité de droit et non d'une égalité de fait, bien évidemment. Exactement, mais sauf qu'on oublie qu'on parlait bien de l'égalité des droits et donc on parle d'égalité et on va dans le plus mauvais des registres. Et du coup, je suis de ceux qui proposeraient volontiers à la République de remplacer l'égalité par équité. Et je trouverais ça beaucoup plus juste. Je dis souvent, il y a une petite image très drôle qui permet de comprendre ça, c'est qu'il y a une palissade, il y a trois personnes derrière cette palissade. De l'autre côté de la palissade, il se déroule un beau spectacle. La personne qui est grande, elle voit juste au-dessus de la palissade, donc elle participe au spectacle. Celle qui est de taille moyenne, elle est obligée de sautiller en permanence, donc elle voit le spectacle en alternatif. Et puis la personne plus petite, elle ne voit rien du tout. Au nom de l'égalité, elles sont sur un podium de même taille, de même hauteur. Eh bien l'équité conduirait à leur donner à chacune un podium leur permettant de voir le spectacle, c'est tellement plus intelligent. Il se trouve que cette petite image qui permettrait de réconcilier la réflexion autour d'égalité et d'équité, parce que quand le mot égalité est dévié, on voit bien que ça peut donner de très mauvais résultats. Pour finir, fraternité, comment ne pas être complètement effondré quand on voit qu'à chaque sondage proposé aux Français sur les trois valeurs républicaines, le mot fraternité, lui aussi mal compris, n'intéresse que 17% des Français. Quand il y a tant besoin de solidarité, alors faudrait-il remettre dans l'ordre solidarité, équité, liberté ? Moi j'aimerais bien, et en tout cas j'aimerais bien qu'on repense une bonne fois pour toutes les fondamentaux de ce qui fait une communauté nationale, la nôtre, avec au cœur la laïcité qui est une clé de voûte aussi. Mais voilà, donc ma coquetterie elle est là, c'est que je trouve dommage de se satisfaire de mots qui n'ont plus de sens. Et si on rattache ça à l'entreprise, beaucoup d'entreprises mettent en avant des valeurs. Et quand vous allez dans ces entreprises en disant, ben voilà, moi j'ai lu votre beau papier glacé, vos valeurs, qu'est-ce que vous mettez exactement derrière ? Et très souvent, on est assez étonné de voir qu'il n'y a rien derrière. Juste des mots qui font plaisir, mais qui ne sont pas incarnés et profondément vécus. Alors pas partout, il y a quelques entreprises où ça existe, mais voilà. Pour finir le clin d'œil, quand j'étais DRH de la marine, je recrutais 3500 jeunes par an, de 16 à 24 ans, l'école des mousses, des gamins qui n'étaient pas trop à l'aise à l'école et à qui on proposait un parcours, et puis des gens qui faisaient les classes préparatoires, les concours d'ingénieurs et rentraient à l'école navale. Et entre les deux, une majorité de gens de niveau bac, bac plus 2, et ils rentraient dans la marine et on leur disait, la marine, elle a quatre valeurs fondamentales qui sont honneur, patrie, valeur, discipline. Waouh ! Alors à un moment, je me suis dit, mais Olivier, ces gamins-là, les gamines qui rentrent dans la marine, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces mots-là ? Parce qu'ils sont vintage quand même, les mots. Alors j'ai eu dans un premier temps l'idée que peut-être on pourrait les changer. Là, je me suis ramassé une volée de bois vert. Des peines faciles. Des camarades amiraux me disant, Olivier Toubli, ces mots-là, ils viennent de notre histoire, ils sont reliés à la Légion d'honneur d'un côté, honneur et patrie, à la médaille militaire, donc les deux plus hautes distinctions en décoration française, valeur et discipline. Et donc j'ai dit, bon, ok, il faut les garder. Mais si on les garde, je veux être sûr que les marins se les approprient et mettent des choses claires derrière ça. Alors on a fait pendant pratiquement un an un gros travail. On a demandé aux marins, ça signifie quoi pour vous ces mots-là ? Et il y a eu un retour extraordinaire. Près de 8000 marins ont répondu aux questionnaires, ont dit ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils mettaient derrière ça. On en a fait une synthèse et on a mis ça dans ce qu'on appelle le livret du marin, qui est remis à chaque marin qui rentre dans la marine depuis 2010 maintenant. Ces mots-là sont régulièrement réactualisés, revisités. Et donc chaque marin qui rentre dans la marine, derrière le mot honneur, voilà ce qu'on met. L'honneur de bien se conduire, de ne jamais porter atteinte à la dignité de la personne humaine, de respecter le droit de la guerre, de s'inscrire dans les lois et règlements de notre pays, etc. La patrie, ça a été intéressant d'ailleurs, c'est que la patrie, quand on a fait le travail en 2009-2010, la patrie, elle était plutôt conçue comme un des morceaux d'un plus grand tout qu'on appelait l'Europe. Et le mot patrie était gênant parce que patriote, parce que patriotisme, parce que ça pouvait amener vers certains démons. Et puis j'avais, en quittant mes fonctions, dit à mon successeur, « Tu sais, les mots sont vivants, et donc il faut régulièrement revisiter les mots. » Il m'avait dit, « Eh Olivier, il est temps que tu quittes la marine, là, parce que les mots sont vivants, ça fait vraiment gourou. » Ça fait vraiment gourou. J'ai fait rire comme vous, Pauline. Il se trouve que c'était mon ami Christophe Rajuc qui a été 4 ans d'HRH, puis 4 ans grand patron de la marine. Eh bien, en 2016, il m'a appelé, il m'a dit, « Tu sais, je comprends ce que tu as voulu me dire il y a 4 ans, quand on a fait la journée du marin, parce que depuis qu'on a fait ce travail sur les valeurs, tous les ans, il y a une demi-journée où les marins disponibles se réunissent et disent, « Qu'est-ce qu'on a fait des valeurs pendant l'année écoulée ? » Eh bien, le mot « patrie » en 2016 n'avait plus du tout la même résonance qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les attentats de 2015, et donc la France a saigné, la France a été meurtrie, la France a été touchée, et elle est redevenue charnelle d'une certaine façon. Et donc, le mot « patrie » a pris une autre résonance. C'est pour ça que je trouve très intéressant de revisiter régulièrement les mots. Quand je dis que je suis chagrin, qu'on se contente de mots derrière lesquels on ne retravaille pas régulièrement, alors même que ces mots évoluent avec le temps, par l'histoire des humains, les mots sont humains et vivants comme nous, eh bien, je pense qu'on se trompe en ne revisitant pas ces mots. Et puis après, discipline, valeur, on a mis des choses, et tout le monde peut avoir accès, puisque ce livret du marin, il est accessible sur des réseaux et autres. Pour conclure ce clin d'œil d'entrée, Pauline, le message que je passe, c'est « ne vivez pas à côté de vos valeurs, assurez-vous qu'elle signifie quelque chose pour la communauté à laquelle vous appartenez. » Je n'aurais pas pu rêver d'une plus belle entrée en matière, Olivier, d'autant plus que, pour tout vous dire, vous prêchez une convaincue, parce que moi, j'ai fait des études littéraires, je suis normalienne, et en fait, j'ai compris assez tôt la complexité et la polysémie des mots. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai réalisé, même moi-même dans mon entreprise actuellement, à quel point, quand je dis quelque chose, un mot n'a pas le même sens pour moi, en réalité, que pour quelqu'un d'autre. Et donc, j'aimerais peut-être continuer sur ce chemin-là, parce que, comme vous l'avez très justement rappelé, pour les personnes qui nous écoutent, vous avez eu un rôle très important dans la marine, mais notamment un rôle de relation de ressources humaines. Et donc, j'imagine que cette clarification des mots et de la culture devait quand même être un des objectifs clés, tout simplement, de votre mandat. Et j'aurais aimé comprendre, au niveau de la communication interne, parce qu'avoir une équipe, d'une certaine manière, de 3 000, 4 000 personnes, 5 000 peut-être personnes, ce n'est pas évident, justement, de faire comprendre avec simplicité les valeurs, en fait, qui sont celles de la marine et comprendre, en fait, tout simplement, cette culture. Donc, au-delà de ce livret, je serais assez curieuse d'avoir quelques exemples ou quelques choses que vous auriez mises en place pour, justement, faire comprendre ces mots et puis, surtout, les faire adhérer aussi, via votre leadership, aux personnes qui sont nombreuses et parties de la marine. Alors, comme DRH de la marine, je gérais près de 50 000 emplois au total. 50 000. Il y avait, à l'époque, pratiquement 40 000 militaires et 10 000 civils de la défense, qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient des ouvriers d'État, statut d'ouvriers d'État travaillant dans les bases navales, les bases aéronavales, quelques cadres. Et puis, il y avait les militaires, qui, pour la plupart, sont des gens contractuels, qui restent entre 12 et 16 ans dans la marine. Pourquoi ? Parce qu'à bord des bateaux, c'est une vie très exigeante. Vous êtes absents de chez vous entre 4 et 7 mois par an. Vous vivez dans l'univers clos du bateau, que ce soit un sous-marin ou un bateau, et vous êtes séparés de votre famille de longues semaines, de longs mois. Vous vivez au sein d'une communauté. Les marins, comme j'aime à le dire, vivent au rythme du quart par tiers. Je trouve que c'est très joli de dire ça. Je vis au rythme du quart par tiers. C'est joli, non ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous aimez les mots. J'aime bien, mais alors là, je ne les comprends pas. Faire le quart, Pauline. Faire le quart, c'est tenir un poste. Vous savez, faire le quart. Comme on fait le quart, vous avez déjà entendu faire le quart. Le mot faire le quart, c'est... Je suis là pendant quelques heures, en responsabilité, dans un emploi donné. Derrière un radar, derrière un sonar, à la passerelle, à la machine du bateau. Et pendant quatre heures, je suis un des opérateurs de la chaîne opérationnelle du bateau. Et le quart se fait par tiers, c'est-à-dire trois équipes. En gros, vous avez différents métiers qui se conjuguent et qui font que le bateau tourne 24 heures sur 24. Et donc, par tiers, c'est trois équipes. Ce sont les 3-8 des marins. Un petit clin d'œil, c'est que les marins se méfient de la routine. Faire toujours la même chose à la même heure, au même endroit, ça peut vite conduire à être moins attentif et donc à avoir potentiellement des accidents. Du coup, on a découpé la journée de façon très subtile. Le matin, la première partie de la journée, les 12 premières heures, c'est 0-4, 4-8, 8-12. Les trois équipes font chacune 4 heures. Et puis, pour décaler tous les jours le temps, eh bien, l'après-midi, c'est 12-15, 15-18, 18-20. Et donc, le 20-24 fait que vous changez d'heure de carte les jours, vous voyez, et ça tourne. Vous n'êtes jamais durablement toujours de carte de minuit à 4, par exemple. Parce que le quart de minuit à 4 heures du matin, c'est la nuit profonde, c'est la nuit noire, c'est une ambiance particulière, c'est une atmosphère particulière. Et nous, les humains, j'aime à dire que nous, les humains, heureusement, on est complètement imprégnés de ce qui nous entoure. Et quand il fait nuit, il fait nuit. Et quand il fait jour, il fait jour. Et donc, pour éviter d'être des oiseaux de nuit, les champions de 0 à 4, on a changé et on a mis ce rythme du quart par tiers. Derrière ça, je reviens à votre question. Comment on partage un vocabulaire, un langage ? Comment on s'assure qu'on comprend bien les mots de la même façon quand on est un équipage ? Chez nous, les marins, ça passe par beaucoup d'abord de formation. C'est-à-dire qu'un marin, c'est en moyenne une vingtaine de jours par formation et par an. Dans ces formations, il y a bien sûr des aspects très techniques, mais il y a aussi des aspects qu'on pourrait appeler managériaux ou de travail en équipe. Chez nous, on dit travail en équipage. Et donc, chaque fois qu'on emploie un mot, derrière, il y a le lexique de ce mot, on dit ce qu'on met derrière, on donne des exemples, on le travaille et on s'assure que chacun a bien compris ce qu'il y avait précisément derrière ce mot-là. Et ça, je crois que c'est important. Et ensuite, pour être sûr que chacun a bien compris, on fait, en gros, on a une culture de briefing-debriefing, ou également appelée retexte, retour d'expérience. On fait quelque chose ensemble, il y a un résultat au bout, satisfaisant ou moins satisfaisant. On se pose et on dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bien marché ? Et comment on explique que ça a bien marché ? Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et comment on l'explique ? Et du coup, comment on a appris de ça ? Et chacun s'exprime, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le chef ? Et ce n'est pas du descendant, chacun s'exprime. D'ailleurs, le commandant réunit ce qu'on appelle une commission participative d'unité. Alors, le mot est un peu compliqué, mais en gros, c'est autour de la table, il y a des marins de tout grade, du matelot au commandant, qui se réunissent et font ce retexte, ce retour d'expérience, et chacun exprime ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris. Dans des entreprises que j'accompagne, on appelle ça mes joies, mes peines. On a passé un mois et demi ensemble, on a eu à gérer telles et telles affaires. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ? Qu'est-ce qui m'a rendu malheureux ? Ici, on parle de droit à l'erreur, etc. Pour moi, ça ne doit pas être quelque chose comme ça, une espèce de droit qu'on donne en l'air. Le droit à l'erreur, c'est que l'erreur n'est intéressante que parce qu'elle est apprenante. C'est parce qu'on a fait l'erreur qu'on a appris que c'était une erreur. Potentiellement, ce n'était pas une bonne idée d'avoir fait la chose comme ça, tel ou tel truc. Et donc, en le partageant, on apprend ensemble. Le pire, ce sont les organisations dans lesquelles on cache les erreurs. Donc, il ne s'agit ni d'encourager l'erreur, ni de favoriser l'erreur, ni rien. Il s'agit d'accueillir l'erreur. Elle viendra de toute façon, mais surtout, une fois qu'elle est là, de la partager pour qu'elle soit apprenante. Et ça, on a cette culture-là chez les marins. Et à travers un rituel comme celui de la commission participative d'unité, on se parle. Après, vous avez des rendez-vous différents. Par exemple, un commandant, quand il est nommé au commandement d'un bateau, trois mois après sa prise de commandement, il fait ce que, dans certaines entreprises, on appelle un rapport d'étonnement. C'est-à-dire, voilà, ça fait trois mois que je suis là. Qu'est-ce que j'observe ? Qu'est-ce que je vois ? Et comment je me projette pour les deux ans qui viennent ? Où sont les forces et les faiblesses du bateau, de l'équipage ? Qu'est-ce qu'en apparence... Enfin, qu'est-ce qui manque a priori ? Qu'est-ce qui pourrait manquer ? Et où sont les forces ? Et donc, on fait cette analyse-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de prise de commandement, rapport d'étonnement, eh bien, il est relu et partagé. Et éventuellement, amendé d'un papier supplémentaire du représentant des officiers mariniers, c'est pour ça qu'on appelle les sous-officiers dans la marine, et des matelots. C'est pour ça qu'on appelle les soldats dans la marine. Et donc, le représentant des matelots peut dire, ben voilà, moi j'ai lu ce que vous dit le commandant, et pour ma part, il a oublié de vous dire ça, je pense qu'il a oublié de vous dire ça, ou que là, il exagère. C'est écrit avec beaucoup de courtoisie, bien sûr, mais chacun s'exprime. Ce que je trouve assez vous, si je puis me permettre, et je suis désolée de vous avoir interrompu, c'est à quel point ça bat en brèche l'image traditionnelle qu'on peut avoir en tant que civils, ce qui est mon cas, d'un management extrêmement top-down dans la marine, parce que là, en fait, c'est extrêmement, au contraire, alors inclusif, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement très horizontal. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est très inclusif. Ce regard qu'ont beaucoup de civils, comme on dit chez nous les marins militaires, sur nous, il est à la fois, on l'entend, mais il est, à mon avis, le résultat d'une grande méconnaissance, et puis d'une image qui reste figée depuis des années et des années. Oui, il y a eu sans doute dans l'histoire des armées, à certains moments, quelque chose de très descendant, très hiérarchique, mais ce qui a profondément changé la donne, c'est d'abord la professionnalisation des armées, c'est-à-dire au début des années 90, la décision de François Mitterrand de ne pas envoyer, d'appeler à la guerre du Golfe, parce qu'aucun parent français n'aurait supporté, je pense, de voir son fils mourir dans les sables du désert au nom de la défense de la nation. La France n'était pas en danger, en tant que telle, directement. Et donc, on a compris à ce moment-là qu'il fallait mettre fin au service militaire dans sa forme telle qu'elle était à cette époque-là. Moi, j'ai milité pour ça, je ne m'en suis pas caché, je disais, on ne peut pas parler d'égalité filles-garçons sans soumettre les filles à la même règle que les garçons, c'est quand même une année donnée à la nation, et donc, il n'y a pas égalité si les deux genres ne sont pas soumis à la même loi. Deuxièmement, sur à peu près 380 000 garçons chaque année prêts à être appelés, on en prenait à peine plus de la moitié, donc l'autre moitié y échappait des factos. Et puis, troisièmement, ceux qui faisaient le service selon qu'ils avaient ou pas fait des études, très clairement, un normalien, il avait peu de chances de se retrouver à balayer la cour d'une caserne. Il était plutôt orienté, et certes, l'avantage, c'est qu'il y avait un petit brassage social, que surtout, ça nous donnait une image intéressante sur l'état de santé des jeunes Français et de formation des jeunes Français. On découvrait qu'il y avait en moyenne 10% d'analphabètes, de gens qui étaient vraiment mal à l'aise, et ça reste un chiffre clé, et puis malheureusement, à peu près autant de gens qui étaient dans des états de santé très déplorables. Donc, quand on a proposé de supprimer le service militaire et de professionnaliser l'armée, on a complètement changé le mode de commandement, c'est comme ça qu'on dit chez nous, mais moi, je dis, on commande dans l'action, maintenant, il faut y aller, et il n'est plus le temps de discuter, et on manage dans la préparation de l'action. Et je trouve, enfin, je préfère conjuguer les choses que de les opposer. Trop souvent, on dit, vous voyez, un civil, il dit, ouais, mais vous, les militaires, vous commandez, quoi, donc tout le monde obéit, comme s'il y avait des abrutis qui étaient juste à obéir. Ben non, les gens qu'on recrute, ils viennent de la société commune, on les recrute dans toutes les tranches, j'allais dire, ou dans toutes les strates de la société française. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à les mobiliser, à faire en sorte qu'ils obéissent, comme on dit, eh bien, c'est parce qu'on revisite régulièrement les règles, et que surtout, on s'assure que les règles, elles sont pertinentes. Moi, je trouve rassurant que des humains refusent de se soumettre à des règles stupides. Elles n'ont pas de sens. Donc, si on veut que la discipline fonctionne, et la discipline, c'est l'adhésion à quelque chose qui nous engage tous, et nous, c'est la vie, la mort, c'est je suis prêt à mourir, mais aussi à tuer pour rester vivant, parce qu'en face, quelqu'un, touche à des valeurs fondamentales, atteint la dignité de la personne humaine, remet en cause la liberté d'un peuple, remet en cause l'accès à quelque chose dont on a tous besoin, etc. Et donc, on reste bien dans qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, et comment on organise ça. Donc, depuis le milieu des années 90, la marine, elle a développé des modes de management extrêmement inclusifs. Après le rapport de prise de commandement, vous avez le rapport sur le moral. Neuf mois après sa prise de commandement, à nouveau, le commandant prend sa plume et rend compte à la miuroté que voilà comment je vois l'état moral de l'équipage, quel que soit le bateau. C'est vrai pour Charles de Gaulle, comme pour un petit patrouilleur où il y a 40 marins. Et donc, il dit, ben voilà, et voilà comment je l'analyse, le pourquoi du bon ou du moins bon moral et les points d'attention qu'il faudrait avoir. Et voilà. Et ça remonte à... Moi, j'ai été patron dans l'adhérence de la marine, du bureau, qui analysait ses rapports sur le moral. Là encore, il y avait la lettre du représentant des officiers mariniers, la lettre du représentant des matelots. On adressait ça directement au grand patron de la marine, le chef d'état-major de la marine, donc le PDG de la boîte, qui les lisait. On lui avait fait une petite fise de lecture, mais voilà. Et il nous le retournait en disant, ben sur ce point-là, voilà ma proposition de réponse. Et tout ça ensuite, depuis quelques années maintenant, est mis en ligne. Et donc, on a les... Vous savez ce qu'on appelle les FAQ, les questions régulièrement posées, etc. Et ça tombe tout le temps. Et du coup, quand on a fait venir Nicole Nota, qui venait de créer la société Vigeo, qui fait la cotation RSE des organisations, on lui a téléphoné en disant, est-ce que vous viendriez faire la cotation RSE de la marine ? Elle a d'abord cru que c'était une blague, donc elle nous a raccroché au nez. Entre guillemets, elle a raccroché au nez. Puis finalement, non. Et on a été l'une des toutes premières organisations, administration, on peut dire ça comme ça, de l'État, à se faire coter RSE. Et on le fait systématiquement. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'elle nous a dit, finalement, j'ai rarement vu un dialogue social aussi performant que le vôtre. Et dans un éclat de rire, je lui dis, mais ça serait quoi l'explication pour vous ? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, mais vous voyez, nous, il ne peut pas y avoir de posture. On n'est pas dans une posture pour ou contre, machin. On est un équipage. Et donc, on adresse les sujets et on n'a pas à jouer un rôle. Non, en fait, comme la tête et les jambes sont au même endroit, le commandant vit la même aventure que son équipage, eh bien, ça crée une compréhension des choses très commune, finalement, très partagée. Si on amène ça aux entreprises, on voit bien que les incompréhensions, elles viennent souvent du fait que la tête est trop loin des jambes. Et que quand la tête ne va pas régulièrement au contact des jambes, il y a une désarticulation. et des gens qui sont sous la même bannière, mais qui ne voient pas du tout la même chose. Donc, ça doit nous interpeller sur c'est quoi la bonne taille, quelle distance il faut mettre entre les uns et les autres et comment on les... S'il y a des distances géographiques, fonctionnelles, etc., comment on adresse ces distances pour être sûr que personne ne soit hors sol ou pour nous les marins hors l'eau. Voilà. Et je trouve ça intéressant et c'est tous les parallèles qu'on peut faire. Pour finir, j'ai eu la grande chance d'être élu, d'être nommé DRH de l'année en 2012, première fois qu'un militaire était nommé DRH de l'année par un jury de grand DRH du CAC 40. C'est à l'époque le cabinet Unson, le cadre emploi, le Figaro qui décernait ce trophée. Et quand je suis passé devant le jury, ils m'ont interviewé sur bien sûr comment je faisais mon travail de DRH et tous ont dit mais c'est incroyable, vous avez sur certains sujets des années-lumière d'avance sur ce que nous pratiquons nous, la gestion prévisionnelle des emplois, la formation et la détection et le développement des talents, le dialogue social et aussi avait cette idée qu'on était l'armée et que voilà, c'était garde à vous là-dedans et qu'on était très loin de ça. Et en fait, on est sur bien des sujets et c'est désormais de plus en plus de notoriété publique et reconnue. On a plutôt des coups d'avance et simplement parce qu'on a une politique RH extrêmement dynamique et que pour recruter 3500 jeunes filles et garçons à qui vous proposez un premier parcours professionnel d'une quinzaine d'années extrêmement exigeant avec beaucoup de formation, beaucoup de technicité, beaucoup de prise de risque, beaucoup de contraintes où il n'y a pas de dimanche, pas de samedi. La notion de temps de travail, ce n'est pas tout à fait ça parce que quand vous appareillez de Brest ou de Toulon pour revenir quatre ou cinq ou six mois plus tard, pendant ces six mois-là, vous n'êtes pas avec les copains ou en famille, vous êtes dans l'équipage. Donc, on a développé des savoir-faire que je trouve intéressant de partager, ce que je fais maintenant puisque depuis que j'ai quitté la marine, j'interviens auprès de publics en entreprise et je leur dis « Voilà comment nous, les marins, on fait ». Et ce qui me fait grand plaisir, c'est que beaucoup disent « Mais finalement, on a plein de choses à copier, entre guillemets, ou en tout cas à s'approprier et à adapter dans nos organisations. Donc voilà, vive la marine ! » Vive la marine et je vous remercie. Alors, j'ai mille questions. Peut-être pour commencer, ce que je trouve assez fou dans ce que vous nous décrivez, c'est à quel point le temps long est nécessaire. Et je sais que c'est un sujet qui vous est cher parce que vous avez écrit un livre sur l'art du temps que je n'ai pas encore lu mais que j'ai sur ma to-do list. Enfin, ma to-do list que je rêve de lire le plus vite possible. Ça n'est pas une tannée, au contraire. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que je trouve intéressant qu'on se rende compte à quel point, en fait, ce travail de commandement, de création d'un équipage prend du temps à la fois sur des années mais je veux dire, j'ai l'impression aussi du temps de la personne en charge et des équipes de s'impliquer, de dialoguer, de poser des questions. Quand vous me parlez là du fait de la relecture, de faire des notes, etc. Enfin, je veux dire, il faut réaliser que c'est un travail en réalité et je pense que beaucoup de gens le voient et moi, j'ai fait cette erreur pendant longtemps, c'est pour ça que je vous en parle, de penser que ça se ferait de manière un peu naturelle et spontanée alors qu'en fait, c'est une implication très forte. Oui, bien sûr, c'est un travail et c'est même quelque chose qui doit être parfaitement organisé et là encore, re-questionné régulièrement pour être sûr qu'on n'est pas rentré dans une routine où on finit par faire la chose un peu comme on fait le compte-rendu annuel de machin qui finit par être un compte-rendu qui n'a plus de sens où il est tellement formaté, tellement que, comme disent les jeunes, c'est bullshit, on ne ressort rien. Nous, on est très exigeants là-dessus. Il y a cette culture de l'analyse, du retour d'expérience et de beaucoup échanger et parler pour apprendre ensemble. Ce qu'on appelle l'entreprise apprenante ou l'intelligence collective, un équipage de navires de combat de la Marseille nationale, c'est un exemple d'intelligence collective parce qu'en permanence on a ce souci de toujours améliorer nos procédures, d'être toujours performants, prêts et l'incertitude étant le cœur de notre métier à la fois parce que quand la mer se déchaîne et qu'il y a 12, 13, 14, 15 mètres de creux, on ne rigole plus, il faut mettre le bateau face aux vagues, aller tout doucement et comme le disait le grand Michel Desjoyaux, deux fois vainqueur du Vendée Globe, c'est elle qui vous laisse passer, elle c'est la mer et j'aime beaucoup cette formule, c'est elle vous laisse passer et elle vous laisse passer parce que vous acceptez les contraintes qu'elle vous impose. Je crois que c'est Emmanuel Kant qui dit on reconnaît l'intelligence d'un individu à sa capacité à accueillir les contraintes ou la contrariété et l'incertitude. Si on amène ça à nos sociétés et à ces 3, 4 années qui viennent, enfin ces 2 années qui viennent de passer où tout le monde redécouvre l'incertitude du monde, nous les marins on dit nous c'est notre quotidien et on a appris à accepter que parfois il va falloir aller à toute petite allure très lentement parce que la mer est déchaînée et c'est là qu'on retrouve le temps. Nous on a une gestion du temps c'est quand il fait beau soit à fond parce que tu peux te mettre en risque et surtout tu peux gagner du temps sur le temps et tout le temps que tu auras gagné dans le beau temps et bien quand viendra le mauvais temps et que tu seras obligé d'aller lentement parfois même quasiment à l'inverse de la route qui la tienne au lieu d'aller vers l'ouest qui est la route vers laquelle tu es attendu il faudra aller à l'est parce que la mer elle vient de l'est et il faut lui faire face et on ne peut pas la prendre par derrière parce que sinon elle nous submerge et encore moins par le travers sinon elle nous roule et donc comme un galère et donc on a cette notion du temps quand il fait beau on démonte la maison on revisite tout quand il fait mauvais on met en sécurité amenons ça à l'entreprise quand en gros ce qui est toujours rare le truc va bien la trésorerie est solide le business est établi le carnet de commande est bien plein mais c'est là qu'il faut aller chercher les aventures nouvelles c'est là qu'il faut bouger le cadre sortir du cadre aller chercher des trucs parce qu'on a une forme de sécurisation sous les pieds qui fait que nous c'est quand l'océan est calme on fonce on ne fonce pas pour foncer pour gagner du temps sur le temps qu'il va falloir savoir perdre dans le combat contre l'océan et ceux d'en face et bien dans l'entreprise quand vient le temps dur plus on a été capable d'aller chercher des nouvelles façons de faire des machins mieux on traverse la tempête et quand le temps dur vient qu'est-ce que doit absolument faire un leader c'est surtout par ajouter du stress au stress or trop souvent on constate que parce que lui-même le leader stressé par la trésor qui font les ennuis qui viennent de partout et bien il diffuse le stress autour de lui et là c'est la panique nous on nous apprend que plus il y a du stress plus on doit être apaisant le bon leader au coeur de la tourmente c'est celui ou celle qui apaise mais qui apaise j'imagine en disant la vérité quand même il s'agit pas de mentir de cacher les choses il faut simplement dire oui c'est dur mais c'est pas c'est pas en s'énervant qu'on va y arriver donc on a dans les cours de les formations au commandement d'équipe parce que il y a le commandant du bateau mais vous avez aussi celles et ceux qui à bord du bateau dirigent des équipes d'experts techniques experts du sonar du radar les hélicos etc. la machine vous avez plein d'expertise avec des patrons de ces BU si on parlait de ces sunnites là et bien on les forme en leur disant en leur montrant la route de Plushnik vous savez la route des émotions Plushnik c'est ce grand psychologue américain qui au XXe siècle au siècle dernier a beaucoup travaillé les émotions et montre comment un être humain d'une petite contrariété peut devenir foudrage une fois qu'il est foudrage mettre toute l'équipe en danger si je devais vous donner une petite idée le lien entre le temps et la violence la contrariété et la rage vous êtes dans un embouteillage vous êtes pressé pressé attendu pour un rendez-vous très 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 important à l'autre bout de Paris vous prenez une petite rue parisienne et il n'a pas de bol il y a un gros abruti en train de décharger un camion il est déjà mort et vous vous êtes déjà l'assassin c'est une petite image simple pour dire regardez la vitesse à laquelle nous les humains potentiellement on a la capacité d'une contrariété à devenir foudrage et donc à ne plus être capable de rester capable de maîtriser l'émotion je trouve ça intéressant je me permets de vous interrompre sur ce sujet je n'arrête pas de vous interrompre ce qui n'est pas du tout correct j'en suis navrée Olivier mais j'ai trop de questions pour vous là un mot qui me vient à l'esprit c'est le mot de patience par exemple quand vous m'expliquez précédemment qu'il fallait savoir surfer la vague ou au contraire savoir patienter dans les moments difficiles et d'ailleurs accepter au fait qu'il y a des moments difficiles qu'on en a tous et qu'il y a cette incertitude je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent et moi y compris qui sommes des personnes d'un naturel fonceur comme un bateau qui foncerait sur l'eau et qui n'aiment pas attendre qui n'aiment pas accepter l'incertitude et je voulais justement vous en parler parce que je crois que c'est une notion qui est chère à votre coeur donc je parlais du temps mais je parlais aussi des questions d'équilibre de se dire qu'à un moment donné en fait on n'a pas le choix de toute façon on ne va pas pouvoir changer les choses et ce que vous dites en substance donc je voulais savoir si vous auriez des conseils pour les personnes qui justement de manière un peu émotionnelle vont être d'un naturel impatients pour les aider à accepter l'état de fait qui est que de temps en temps en fait c'est juste pas le bon moment je dis ça avec beaucoup d'humilité puisque moi-même peut-être parce que je suis un très grand prématuré je suis né j'avais pas tout à fait 7 mois et c'est presque un miracle de soit là parce que quand on était prématuré au milieu des années 50 je suis né en 55 la survie pour un gamin qui naissait avant 7 mois elle était pas garantie et du coup les médecins disent souvent les grands prématurés soit ils sont un peu fragiles soit ils sont hyperactifs moi je sais dans quel sot je suis tombé hyperactif et donc je suis quelqu'un qui longtemps a été extrêmement impatient qui avait besoin que ça bouge tout le temps et du coup j'ai commis plein de maladresse parce que comme je voulais que ça aille vite je bousculais les choses et parfois je braquais des gens et puis moi-même je devenais quasi violent parce que je voulais que ça aille vite et puis voilà et puis on veut forcer le destin et donc j'ai appris ma première le premier repère en réponse à votre question c'est le premier qui s'énerve a perdu chaque fois que je me suis énervé et ça m'est arrivé ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai appris chaque fois que je me suis énervé qu'est-ce que j'ai constaté un que les gens me déconsidéraient en tout cas me disaient bon bah ok et je dis en rigolant mais finalement qu'est-ce que fait un adolescent il y a sûrement des auditeurs qui ont des enfants adolescents un adolescent il vient titiller papa et maman et il voit où ça craque et une fois qu'il sait où ça craque c'est lui qui a gagné qu'est-ce que fait un négociateur qu'est-ce que fait un commercial on va chercher le point de sensibilité de l'autre on le fait craquer et donc on a le point on a gagné on sait comment faire craquer cette personne que c'est dur de ne pas craquer donc c'est le premier qui s'est énervé perdu parce qu'il montre à ceux d'en face où sont ses points de faiblesse j'ai appris ça très tôt j'avais 24 ans je commandais mon premier bateau c'était un petit patrouillant au titre de la coopération avec le Togo donc c'était un équipage moitié français moitié togolais et j'ai piqué une grosse colère un jour parce qu'il y avait eu une succession de sottises qui nous avaient mis dans des situations très délicates finalement tout s'était arrangé au dernier moment mais voilà il y avait eu plein de sottises de fait et donc contrarié par toutes ces sottises et mettant moi-même fait un film à l'avance en disant on a failli s'échouer on a failli arriver en retard alors que rien de tout ça n'est arrivé mais dans ma tête c'est voilà et donc je pique une grosse colère bon les choses se calment on appareille après 4 jours d'escale on avait amené de l'aide humanitaire après un cyclone au Gabon et quelques heures après l'appareillage un matelot togolais il mesurait 2 mètres il s'appelait Kondo je m'en souviens encore c'était il y a bien longtemps c'était en 79 1979 il se plante devant moi il me dit tu n'avais pas le droit tu n'avais pas le droit bon là je me frotte les yeux en disant bon Olivier c'est toi le patron du bateau le matelot il te dit que t'as pas le droit mais c'est pas la même culture chez eux que chez toi donc voilà écoute-le ça c'était Milou Blanc qui me conseillait bien Milou Rouge je me dis mais c'est qui ce con qui te parle comme ça bon heureusement j'ai écouté Milou Blanc donc j'ai écouté j'ai éclaté de rire et j'ai dit ben explique-moi il me dit si toi le chef tu cries comme tu as crié tu te fâches comme tu t'es fâché c'est qu'en fait t'as très peur si tu nous montres ta peur qu'est-ce qu'on fait nous wow merci Kondo ce jour-là il m'a fait comprendre le lien vous voyez comme c'est intéressant et quand je dis le premier que ce n'est pas perdu et que je mets quelque chose voilà donc moi j'ai appris ça à 24 ans grâce à Kondo qui m'a dit si tu nous montres ta peur parce que souvent nos colères elles viennent de contrariétés de choses qui nous ça va pas assez vite ça nous a ça nous a contrariés ça nous a inquiétés pouf on pète le câble bon ben voilà donc il faut travailler ça ensuite une autre phrase m'a beaucoup aidé quelques années plus tard c'est une très jolie parole du Mahatma Gandhi qui dit personne ne peut te blesser sans ta permission personne ne peut te blesser sans ta permission et trop souvent en fait qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère qu'on est blessé c'est qu'on interprète ce que dit et fait l'autre on accueille pas on interprète on juge on préjuge et donc on prend au premier degré les choses en direct pour soi très souvent trop souvent et donc c'est l'éloge du pas de côté il était il y a trois semaines à Nantes et j'ai vu une statue assez extraordinaire je sais plus où c'est dans Nantes pas très loin des quais il y a un homme debout avec une jambe sur un pylône et l'autre jambe en l'air et ça s'appelle éloge du pas de côté et ça m'a ravi puisque depuis des années je dis finalement chaque fois qu'on fait un pas de côté on reprend de la force le pire c'est de se laisser enfermer dans le temps court le temps immédiat la pression du temps machin tout de suite il faut un résultat et puis et puis si c'est pas fait avant deadline et tout ça deadline déjà rien que le mot deadline d'abord c'est du bon français comme chacun sait et rien que deadline ça fait peur quoi et donc chaque fois qu'on raccourcit le temps ou on rend le temps exigeant on se met en danger et donc où est-ce qu'on va chercher l'équilibre tant long tant court j'ai donné une clé tout à l'heure en disant quand il fait beau c'est là qu'il faut tout secouer parce que malgré tout même si on se met un peu en danger il y a des sécurités quand il fait mauvais il faut surtout être très calme et on voit bien qu'est-ce qui fait que les situations s'aggravent nous les militaires on sait bien ça mais on voit ça dans les familles quand la colère monte c'est que plus on rajoute de l'huile sur le feu plus on court le risque de voir la chose se terminer très très mal avec de la violence etc. et donc si à ce moment-là dans l'équipe qui est là il y a deux ou trois personnes qui ont cette capacité à dégonfler la baudruche c'est bien et pour moi un leader moi j'ai été frappé par les dirigeants que j'ai eus qui avaient cette capacité quand ça commençait vraiment à aller très mal à être très calme leur ton de voix baissait ils étaient souriants ils étaient très calmes très apaisants ils disaient ils parlaient peu et quand ils parlaient c'était bouffe très solide et j'ai toujours eu envie de ressembler à ça il m'a fallu du temps et donc le premier qui s'est n'a perdu personne ne peut te blesser sans ta permission ça a été deux clés qui m'ont permis de progresser et je dois pouvoir encore progresser certainement Olivier une dernière question à ce sujet puisqu'elle me parle beaucoup à titre personnel je vous avouerai quand on s'est énervé malgré tout et que le milou rouge a pris le dessus ce qui peut arriver de temps en temps est-ce que vous auriez quelques conseils à me donner pour en fait on va dire rétablir une situation avec l'entourage que ce soit personnel d'ailleurs ou professionnel justement parce que comme vous l'avez dit ces personnes ont gagné mais au-delà de gagner ils peuvent avoir du coup une mauvaise image de vous ils peuvent avoir peur enfin il y a beaucoup de conséquences à ces sursauts émotionnels et donc je voulais savoir peut-être dans le cas de ce compte d'eau qu'est-ce que vous aviez fait derrière avec les pages est-ce qu'il faut s'excuser est-ce qu'il faut expliquer enfin je trouve ça assez intéressant et j'avoue que ça m'aiderait beaucoup alors le oui bien sûr moi j'ai débriefé d'abord j'ai remercié le compte d'eau et puis après je lui ai dit tu sais quoi on va dès qu'on est accosté on va se réunir et puis on va débriefer ça vous voyez c'est comment j'en suis arrivé là et donc on a fait toute l'analyse des différentes erreurs qui avaient été commises qui m'avaient irrité 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 jusqu'à la colère et du coup j'ai dit ben voyez ça vient pas de nulle part c'est bien le résultat d'eux j'ai j'ai commis une erreur en m'énervant parce que je vous ai montré que je perdais la maîtrise de m'énerve et vous vous attendez de moi que je sois toujours quelqu'un dans la maîtrise de ces nerfs et donc voilà donc c'est arrivé comme ça du coup qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que un il m'a manqué quelqu'un qui m'a tiré la manche en disant là t'es en train de partir en brille et donc et ben maintenant qu'on se connait mieux il faut qu'aucun de vous ne se prive de dire attention là c'est en train de monter et on va s'aider mutuellement les uns les autres et puis après aussi bien dans ma famille car ça m'est arrivé en famille comme il n'y a pas de raison qu'on soit profondément différent ou alors on est un peu schizo moi je ne crois pas du tout qu'on est quelqu'un au boulot et quelqu'un en famille ou alors au secours et donc on est la même personne même s'il y a des rituels un peu différents mais le caractère est là et donc dans ces cas là c'est quoi on s'est énervé très fort et bien le lendemain le surlendemain dès qu'on peut dès qu'on est un peu apaisé on dit ok là j'ai vraiment pas été bon comment c'est venu qu'est-ce qui a fait que j'ai déclenché comme ça et ça pardonne rien mais voilà comment je peux maintenant l'analyser et donc et bien ok on l'a analysé ensemble donc on sait que ça c'est une situation qui peut me faire déraper et donc dès qu'on dès qu'une situation analogue se reproduira on dit hop 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 la moutarde est en train de monter au nez on se calme on fait un petit pas de côté il faut être capable de s'excuser en disant évidemment je vous ai fait peur en m'énervant je vous ai donné le sentiment de quelqu'un de brutal de violent d'excessif d'injuste tout dépend enfin voilà tous les mots viennent c'est arrivé pour telle raison j'ai perdu le contrôle c'est voilà c'est dommage c'est ma faute je ne vais pas dire que c'est mais ce n'est pas arrivé par hasard c'est arrivé et donc je vais pouvoir travailler dessus j'ai appris et vous voyez c'est bien ça qui permet d'avancer et finalement chaque fois que j'ai eu j'ai eu à le faire parce que comme je l'ai dit ça m'est arrivé plus d'une fois de m'énerver et bien de débriefer la colère de l'analyser de dire ok bien sûr que je ne suis pas du tout je ne suis pas heureux d'avoir fait ça et en même temps je dois continuer à diriger machin ce n'est pas ça qui va faire pour moi donc je ne vais pas me complaire dans la posture du grand colérique etc ni dans celle de la repentance permanente j'analyse à froid j'ai appris et vous allez m'aider à ce que ça ne se produise pas parce qu'on sait comment c'est arrivé donc on a appris ensemble et à partir de là on ne se défausse pas de sa responsabilité on l'analyse on la partage c'est bien cette culture du partage qui est importante c'est ça que j'appelle la bienveillance on entend souvent exigence et bienveillance comment bien les équilibrer puisque j'ai aussi écrit un livre sur l'art de l'équilibre c'est important d'équilibrer les choses je le disais tout à l'heure plus on conjugue mieux c'est plutôt que d'opposer et bien une bienveillance sans exigence c'est stupide c'est malsain et une exigence sans bienveillance c'est insupportable et donc à quel moment dans l'exigence bienveillante ça ok j'ai commis l'erreur de m'énerver on analyse comment c'est arrivé on en tire ensemble la leçon et je travaille et j'apprends et ensemble on apprend à tellement bien se connaître qu'on sait à quel moment tel événement va faire que là Pauline la moutarde va lui monter au nez parce qu'on sait qu'elle n'aime pas ça donc voilà Pauline t'énerve pas on fait pas ça contre toi voilà Olivier t'énerve pas on fait pas ça contre toi voilà et je suis certaine en plus que ça crée presque plus de liens avec les équipes qui du coup se sentent aussi légitimes à l'idée de vous faire des feedbacks alors c'est pas c'est le terme anglais de faire donc un retour d'expérience oui exactement et ça crée beaucoup de confiance qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de confiance c'est j'ai des petites formules comme ça je dis tout ce que l'on enfouit pourrit et donc dans un couple dans une relation professionnelle amicale tout ce qu'on ne se dit pas tout ce qu'on ne se dit pas à un moment ou à un autre ça va faire boum donc il faut pas enfouir et donc il faut trouver le bon moment pour dire il s'agit pas de dire comme ça tiens ben je vais te dire tu m'as toujours fait chier bon ça c'est ça sert à rien en revanche avoir appris petit à petit à dire on ne passe pas à côté de ça ça on sent que c'est un sujet qui qui est sensible qui touche à la à la oui directement au caractère à la personnalité de de celle ou celui qui est en face et donc on en parle calmement et on apprend à se à se dire les choses moi j'ai la chance de de partager la vie de Sylvie depuis ça fait 46 ans qu'on est marié et ça fait 60 ans qu'on se connait elle avait 7 ans j'avais 6 ans j'en avais 7 et on a kiffé ben on kiffe toujours on kiffe parce que on a toujours su se dire les choses on est différent moi je crois à l'astrologie moi je suis verso donc ça d'accord elle les balance vous êtes bien complémentaire excellent excellent et ben du coup on a appris tous les deux alors après je dis en riant comme j'ai passé 18 ans à la mer sur 46 ans de mariage j'en ai passé une bonne partie au milieu de l'océan comme ça elle était tranquille et au delà de la blague vous voyez Pauline je dis Sylvie je dis jamais ou très rarement ma femme ça c'est important ce message là c'est l'autre ne nous appartient pas comment s'autoriser à vouloir que l'autre soit ce qu'on veut qu'il soit quand nous-mêmes on ne le supporte pas et donc c'est on apprend ça dans notre quand on nous prépare pour tout ce qui est les négociations avec les parties adverses etc etc c'est tu peux pas demander à quelqu'un d'être ce que tu veux qu'il soit tu dois accueillir cette personne comme elle est et trouver la relation qui va permettre de se parler de ne pas changer les autres ne pas espérer changer les autres et on va pas la changer donc il s'agit pas de changer la balance Sylvie pour en faire une espèce d'égérie qui va partout saute bondi machin comme fait le verso Olivier c'est la belle personne qui est Sylvie c'est ça voilà et donc elle ne m'appartient pas elle est Sylvie je ne lui appartiens pas je suis Olivier mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être ensemble c'est le poète libanais Eccali Gibran le cèdre et le cyprès tous se rote à côte sur le mont Liban leur branche se frôle se féconde jamais ne s'étouffe toute relation qui étouffe est insupportable toute relation qui conduit à tenter de soumettre l'autre est insupportable en revanche il ne peut pas y avoir de bonnes relations si ensemble on ne trouve pas le chemin de la coopération coopétition saine émulation etc. et donc c'est c'est là qu'est l'équilibre et la chance qu'on a dans la marine avec l'esprit d'équipage c'est que parce qu'on est dans la même aventure le même lieu les mêmes frayeurs à certains moments les mêmes joies la plus je me remercie la plupart du temps et bien on a cette connivence cette exigence je pense aussi mais parce que en même temps on est dans la même histoire et dans la même insécurité voilà et du coup assez vite on est on se retrouve et on fait équipage et moi cette vie en équipage elle m'a beaucoup fait grandir parce que le jeune homme un peu indépendantiste rebelle artiste curieux désordonné etc que j'étais a appris la discipline la bonne discipline vous qui aimez les mots Pauline parlons du mot discipline rien n'est plus insupportable que ce mot quand on le on le dit tout seul la discipline ben ouais t'es obligé d'obéir machin c'est insupportable qu'est-ce que c'est drôle quand d'un seul coup on dit discipline artistique d'un seul coup on comprend je me souviens d'être allé faire un petit voilà une petite retraite dans un monastère de moines bouddhistes c'était après des événements de ma carrière un peu compliqués la guerre du Liban on avait des terres de nos camarades de l'immeuble Draka enfin des trucs durs et j'avais senti le besoin d'un peu de spiritualité d'élévation de mon esprit donc j'avais choisi d'aller passer cinq jours et un moine m'avait fait un cadeau ils appellent ça des koanzen c'est des petites pensées qu'ils partagent au sein du monastère il me dit lis ça toi qui es militaire et le koanzen disait si tu cherches la liberté tu risqueras d'être l'esclave de tes désirs si tu cherches la discipline tu auras une petite chance de trouver la liberté moi à l'époque j'ai 28-29 ans ça vous est passé j'ai un peu perché son truc bientôt je vais voir le moine s'élever comme on voit dans Tintin le moine qui s'éleve Olivier ça mérite réflexion et bien quelques années après j'ai tout compris la plus jeune de nos trois filles lui et moi s'appellent Constance elle avait 14 ans à l'époque et elle me dit papa j'aimerais bien que tu viennes avec moi au McDo samedi pour rencontrer mon amie Nathalie qui voudrait te parler j'essaie de négocier autre chose que le McDo mais j'y arrive pas donc nous voilà au McDo et la petite Nathalie arrive c'est une ravissante petite adolescente brune aux yeux verts étincelants elle arrive mettant la main bonjour monsieur je suis vraiment content de vous rencontrer parce qu'on parle souvent de vous avec conscience et souvent on parle de la discipline là je me dis oh pô là qu'est-ce qui t'arrive une ado qui veut te parler de discipline où est le lézard donc je me mets en position un peu mauvais réflexe et là elle va me donner une fantastique elle va me permettre de comprendre le quoi d'elle elle m'explique que finalement elle et Constance elle travaille très bien à l'école Constance elle est au conservatoire de musique et elle elle est dans le cours de danse qui prépare les futures danseuses étoiles de l'opéra et elle me dit c'est une discipline inférieure il y a d'un côté la discipline de la danse et je ne pourrais pas être danseuse étoile si je ne m'accompris pas la discipline de la danse et en même temps la discipline du temps parce qu'en même temps si ça ne marche pas pour la danse parce que je me tord la cheville il faut aussi que je puisse avoir un avenir et donc et que je ne rassure pas vraiment et donc que je sois quand même bonne à l'école cette môme de 14 ans me donne la clé elle n'est pas que il y a son désir très fort d'être danseuse étoile mais elle a déjà compris que ça passe par s'approprier un savoir-faire voilà qu'elle mettra après à sa main et en même temps respecter toute une série de normes et de règles pour pouvoir réaliser son rêve et discipline artistique discipline sportive et de la même façon si on veut devenir le meilleur tourneur fraiseur du monde pour faire les plus beaux objets on est obligé de se soumettre aux règles de bon emploi du tour de la fraise etc. et ça réconcilie avec la discipline la discipline c'est ce qui permet la sécurité collective le développement individuel etc. un monde sans règles est d'une violence inouïe un monde sans règles est d'une violence inouïe un monde avec des règles injustes et non travaillées est d'une violence inouïe là encore on retrouve l'équilibre comment ensemble on construit les bonnes règles et pourquoi elles sont là ces règles elles sont là pour garantir notre sécurité collective pour nous permettre de grandir ensemble de grandir individuellement d'être performants ensemble d'être performants individuellement c'est tout ça à la fois c'est un peu comme si on veut pratiquer un jeu ou un sport s'il n'y a pas de règles ça devient vite l'enfer et donc il faut régulièrement donner du sens aux règles retravailler les règles et là encore ne pas les enfouir ou faire comme si elles n'existaient pas avoir le courage de les revisiter parce que comme les mots les règles sont vivantes et elles doivent changer avec le temps et plus on les travaille ensemble plus on fait communauté au-delà des valeurs on retrouve aussi les règles d'ailleurs souvent il y a un lien entre les valeurs et les règles ce qui me frappe enfin dans ce que vous dites c'est à quel point il est nécessaire finalement de ne pas avoir peur du changement parce que quand vous expliquez à quel point les mots les règles changent je peux tout à fait le voir l'imaginer moi je vous dis à l'échelle de mon entreprise finalement la culture de l'entreprise quand elle a un an quand elle a 5 ans quand elle a 10 ans quand il y a 5 employés 20, 30, 100 ne sont plus les mêmes en fait parce qu'on apprend et parce que l'entreprise évolue et je remarque que souvent il y a une forme de résistance au changement parce qu'il y a un certain confort malgré tout à avoir une règle qui est fixée qu'on ne remet pas en cause et qu'on suit et je pense que c'est rassurant aussi alors peut-être ma dernière question avant qu'on passe à mon crible ça serait sur cette notion justement de en fait de courage de courage d'accepter le changement j'ai l'impression que c'est assez naturel pour vous et que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter qui est assez artistique mais est-ce que vous auriez peut-être des exemples de moments où vous avez dû faire preuve de courage face à du changement ou peut-être donner du courage aussi aux personnes qui vous entouraient il y aurait plein de situations que je pourrais raconter mais je préfère répondre c'est pas une pirouette mais parce que c'est toujours difficile quand on raconte quelque chose est-ce que j'ai été courageux pas courageux je pars d'une très belle phrase de Marguerite Sursonard c'est dans son livre Adrien ou Alexis le traité du vin combat je ne sais plus quel est le prénom je crois que c'est Alexis Alexis et le traité du vin combat un moment de ce livre elle dit tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être nous-mêmes pour moi le courage c'est d'abord ça oser être soi après tout le mieux qu'on puisse apporter aux autres c'est nous-mêmes notre côté insupportable notre côté adorable etc etc et chaque fois qu'on essaie de rentrer dans un costume d'être autre chose que ce que l'on est on se fait du mal et on finit par faire du mal à tout le monde voilà et donc oser être soi quand on sent quelque chose avoir le courage de dire écoutez je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on est en train de se dire ça ne me va pas bien un peu donc oui quand je dis les quatre valeurs honneur patrie valeurs discipline machin quand j'ose me lever en disant je ne suis pas à l'aise avec ça est-ce qu'on le retravaille ça demande un peu de courage bah oui vous êtes l'un des la marine elle est dirigée par un conseil ça s'appelle le conseil supérieur de la marine c'est huit amiraux bon c'est le codire le conseil d'administration c'est là que sont les gens qui décident bon là vous êtes un des huit et vous dites je ne suis pas à l'aise avec ça bon il faut y aller voilà donc je dis après après cette trace de Marguerite sur sonard ne jamais être le passager clandestin de sa vie plus d'une fois je me suis interrogé sur mais qu'est-ce que je fous là quand on est confronté à la violence de gens qu'on doit qui fuient la violence et qu'on doit évacuer moi j'ai évacué deux fois la ville de Beyrouth 12 000 personnes qui montent en catastrophe sur un bateau et on part parce que ça pète de partout j'ai fait la même chose à Aden ou quand on récupère des migrants avec des gens qui jettent à l'eau qui ne savent même pas nager et on les voit se noyer il faut tenter d'en récupérer le maximum tout ça sont des situations extrêmes et dans ces cas-là on se dit est-ce que c'est du courage ou pas du courage je dis simplement quand on est capable de répondre facilement à je le fais parce que j'ai une conviction forte on va bien je m'explique quand on est un militaire qu'on accepte le statut général des militaires avec toutes les contraintes qu'il y a derrière les exigences d'absence d'insécurité etc. on ne peut pas régulièrement se poser la question est-ce que je suis bien à l'aise avec ce que je suis en train de vivre et donc régulièrement pour moi comme pour les équipes d'officiers et de ces maniers que je dirigeais je leur disais on est bien à l'aise on est sûr qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire et j'ai toujours dit si l'état français m'avait demandé en tant que militaire français d'envahir un territoire d'asservir un peuple j'aurais aussitôt quitté l'armée je ne me serais pas mis au service de ça en revanche moi pendant près de 40 ans on m'a envoyé tenter de rétablir la paix là où des gens s'entretuaient bloquer des choses voilà on m'a demandé d'intervenir pour récupérer des situations très instables ou pour garder la liberté de circulation dans des détroits pour que l'économie ne s'arrête pas d'un coup parce que certains voulaient tout bloquer et on voit bien dans l'actualité aujourd'hui que parfois il ne faut pas grand chose pour que ça soit vite déréglé donc comment on redonne de la liberté comment on s'engage donc m'engager pour l'absolu respect de la dignité de la personne humaine la liberté qui fait le partage des richesses etc ça m'allait très bien d'accord mais je me suis régulièrement interviewé là-dessus interrogé là-dessus et j'ai amené les équipes que j'avais la chance de diriger à s'interroger et je leur disais on ne peut pas être les passagers clandestins de nos vies ce qu'on nous demande est trop important pour qu'on régulièrement ne revisite pas le pourquoi j'ai même accompagné un de mes amis qui a écrit un livre qui s'appelle Pour qui meurt-on ? c'est un général de la légion étrangère et donc à un moment après la guerre déjà dans les Balkans c'est une zone où souvent ça pète la guerre d'Aix-Yougoslavie milieu des années 90 et bien à ce moment-là qu'est-ce qu'on faisait là-dedans ? Et on ne pouvait pas ne pas se poser la question donc le courage c'est d'avoir le courage de ne jamais être à côté des choses qui nous questionnent sur qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que c'est bien aligné avec ce que tu te racontes comme étant tes valeurs ? Ça, ça demande beaucoup de courage parce qu'après le courage physique le courage de l'énergie dans une situation extrême qui fait que donc d'abord première forme du courage surtout ne pas être passager clandestin de sa vie avoir le courage d'être soi et puis la deuxième clé du courage c'est la patience c'est facile de s'énerver c'est dur de ne pas s'énerver ça demande un gros travail sur soi et avec ces deux clés-là on a je pense les clés du courage et elles sont souvent quand je dis ça les gens disent c'est totalement inattendu comme réponse parce que derrière le mot courage on a mis une sorte d'épopée de choses épiques non c'est simple le courage c'est simple comme bonjour est-ce que t'es vraiment bien aligné avec ce que tu tu aimerais être et ce que tu es vraiment c'est plus une décision intérieure finalement de ce que vous dites qu'un accès on va dire physique le courage c'est très quotidien on a tous les jours rendez-vous avec soi et le courage dès qu'on se lève c'est la nuit c'est heureusement qu'on a la nuit pour souffler un peu il n'a pas besoin d'être courageux la nuit c'est déjà ça Olivier pour terminer j'ai toujours un crible qui sont des questions personnelles que j'aime bien poser à mes invités et la première de ces questions c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie un grand échec dont vous pourriez me parler et surtout nous faire un retour d'expérience un retexte de cet échec en fait pour qu'on en tire des enseignements avec vous oui j'en ai vécu quelques-uns celui qui m'a marqué c'est le plus récent mais c'est aussi assez cruel c'est au moment où je quitte la marine on m'a on m'a demandé sollicité pour devenir président des sauveteurs en mer la société nationale des sauveteurs en mer j'hésite parce que c'est le monde associatif parce que machin et puis surtout que j'ai pris la décision que je quitte la marine moi j'y suis rentré matelot je suis parti amiral plein d'étoiles donc merci la marine parcours incroyable et je veux d'une certaine façon dire il faut pas que tu t'installes dans le confort de ce que tu as été redeviens le petit Olivier je m'étais dit ça et puis là on vient me chercher je venais d'être élu des rages de l'année tout ça donc j'étais un amiral visible et pour les sauveteurs en mer avoir à la tête de leur association un amiral connu qui peut aller discuter avec les grands de ce monde pour décrocher les budgets etc c'est important voilà et puis c'est une très belle organisation qui a été inventée par un amiral au milieu des années 60 quand il y avait beaucoup de pêcheurs qui coulaient pas loin des côtes françaises etc me voilà président et dès le départ je sens qu'il y a un truc qui n'est pas aligné il y a d'un côté une très belle image des très belles et puis de l'autre côté des pratiques qui sont pas complètement qui sont borderline comme on dit en mot français et donc en analysant ça je découvre que certaines stations gagnent beaucoup d'argent plus en remorquant des plaisanciers etc et c'est pas dans le contrat et surtout on est attaqué en justice par deux sociétés dont c'est le métier et qui sont en colère de voir les sauveteurs faire ça et chaque fois on arrive à s'en tirer parce qu'on a dans le conseil d'administration de l'association des gens qui arrivent à régler ça donc je leur dis moi je suis pas à l'aise avec ça et donc je voudrais qu'on revisite tout ça il y a deux choses à revisiter un comment on fait on rentre de l'argent dans les caisses de l'association pour financer un certain nombre de choses deux quand l'amiral Hamon en 1965 crée les sauveteurs en mer il y a des centaines de bateaux de pêche des vieux trucs là en bois qu'un à cas qui coulent dès la première tempête à 10 15 nautiques au large des petits ports d'où ils partent et donc là il y a un besoin d'aller les chercher en haute mer les sauver ça c'était avant depuis maintenant une vingtaine d'années donc là on est en 2012 depuis les années 90 il y a pratiquement plus de pêcheurs les flottes de pêche ont été divisées par plus de 10 les pêcheurs qui pêchent vont beaucoup plus loin au large et sont pour la plupart très sécurisés donc il y a pratiquement plus de naufrage de pêcheurs en revanche il y a des tas d'accidents le long du bord de plage le client entre guillemets des sauveteurs en mer c'est devenu le plaisancier de bord de plage et donc il faut développer à mon avis non pas à continuer à acheter des gros canotes très gros avec des gros tirandos qu'on utilise peu mais plutôt développer la formation des sauveteurs en mer intervenir depuis la plage avec des petits des embarcations légères et c'est d'autant plus important que alors qu'on sauve des gens parfois ils se retournent contre nous en disant vous m'avez blessé en me sauvant vous m'avez tordu la cheville et puis je vois que vous n'étiez pas formé machin et tac je vous attaque donc il faut mettre de la formation donc je fais ce constat là et je dis vous venez de m'élire pour un mois de 6 ans moi je suis convaincu que tout ce qu'on n'a pas fait dans les deux premières années de mandat on a du mal à le faire après donc je vais porter l'accent là-dessus et je veux que ça aille vite il faut qu'on change ça et bien je croyais que j'avais appris à être patient que j'avais compris comment on gérer le temps que nenni j'ai commis peut-être une erreur c'est que le conseil d'administration qui était en place me dit alors Olivier est-ce que tu nous remplaces est-ce que tu mets ton conseil à toi et je dis non on se connait oui mais non j'aurais peut-être dû mettre une équipe dont j'étais sûr qu'elle allait m'accompagner c'est pas ça qui s'est passé différents petits événements ont fait que assez vite il y a eu de la tension j'ai voulu accélérer les choses et je me suis planté et donc je suis parti après seulement trois et demi quatre mois de présidence parce que en gros l'hostilité était grande à mon égard ils ne voulaient pas que ça change ils ne comprenaient pas que j'arrive avec l'envie de tout bouger et c'est toujours pareil vous aviez une partie et plutôt les gens à la tête de l'association qui voulaient pas que ça bouge trop vite et puis d'autres qui voyaient bien qu'il y a des choses qui allaient pas qui étaient prêts à ce que ça bouge mais qui en même temps n'osait pas trop dire comment ça devait bouger voilà et donc j'ai dû partir et donc c'est un échec que je regrette profondément parce que comment ne pas être triste de ne pas pouvoir accompagner des gens aussi merveilleux que les bénévoles de cette association qui donnent de leur temps et de leur courage pour aller sauver des plaisanciers en difficulté quel est l'enseignement principal que vous avez tiré de cet échec et de cette expérience ? une fois encore mauvaise gestion du temps avoir voulu aller trop vite l'idée n'était pas forcément mauvaise mais je n'ai pas su prendre le temps de l'écoute du partage de la conviction et j'ai cru que je me suis auto-persuadé parce qu'on fait souvent cette erreur-là bien sûr qu'ils sont d'accord c'est tellement évident et bien non oui l'idée est évidente elle est plutôt et on voit bien petit à petit on y arrive mais trop tôt trop vite trop fort merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous il y avait quelque chose je prends note puisque je suis tout à fait coupable de ça s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle qu'est-ce que vous referiez différemment ? je ne sais pas parce que finalement tout s'est fait en naviguant en tirant des bords rien n'était j'ai jamais eu de plan de carrière vraiment quand je rentre dans la marine je n'imagine pas du tout que je finirais l'amiral j'y rentre parce que je veux un premier emploi pouvoir me marier avec Sylvie parce qu'à l'époque si on n'a pas de boulot on n'a pas le droit de se marier enfin c'est la France des années 70 et donc voilà non je et en plus en naviguant comme ça en tirant des bords j'ai toujours eu la baraka ça s'est toujours plutôt bien bien passé donc non si ce n'est que chaque fois que ça a demandé beaucoup d'efforts pour rattraper pour rattraper la situation c'était mon impatience et donc aujourd'hui si j'avais plutôt appris à être plus patient et plus calme j'aurais été encore plus extraordinaire que je n'ai été vous avez déjà fait très bien donc on va considérer que c'était quelque chose qui n'était pas à refaire est-ce qu'Olivier vous auriez vous avez déjà cité un certain nombre de très jolis Maxime mais est-ce que vous auriez justement une Maxime des mots de sagesse une citation qui vous touche particulièrement peut-être que vous répétez de temps en temps que vous pourriez partager avec nous alors celle qui me parle le plus c'est celle que j'ai citée celle du Mahatma Gandhi personne ne peut te blesser sans ta permission mais une autre qui vient de Nelson Mandela c'est il n'y a pas eu il n'y a pas de temps perdu il y a du temps apprenant et j'adore cette phrase c'est il l'a prononcée alors qu'on lui posait la question mais vous avez été emprisonné longtemps que de temps perdu pour le beau projet d'une Afrique du Sud multiculturelle multiraciale il dit non non il n'y a pas eu de temps perdu il y a eu un temps apprenant je n'aurais pas eu l'idée de la nation arc-en-cienne si je n'avais pas été contraint à accepter qu'il faut des blancs et des noirs et que chez les blancs et les noirs il y a des gentils et des méchants et que les gentils ne sont pas que d'un côté et j'ai trouvé ça très puissant il n'y a pas de temps perdu il y a du temps apprenant et souvent on ne prend pas le temps d'apprendre dans mon livre L'art du temps je dis les grecs disent il y a chronos et kairos d'accord chronos le temps tic tac tic tac qui s'écoule et kairos l'instantanéité l'opportunité le temps ici maintenant tac et on a centré nos organisations et nos économies et nos modes de vie sur ces deux temps là oubliant les deux autres temps majeurs dont vous parlez déjà nos grands anciens grecs c'est scoler et diatriber diatriber la diatribe se parler scoler l'école apprendre donc chaque fois qu'on prend le temps d'échanger de partager comme nous le faisons en ce moment Pauline et merci pour ces moments importants d'échanger de partager d'apprendre les uns des autres scoler diatriber ce sont des temps majeurs c'est là qu'on grandit c'est là qu'on consolide c'est là qu'on se fait du bien en fait et malheureusement toutes nos organisations qu'elles soient politiques économiques ou autres elles sont dans Kairos Kronos dans le faire et non pas l'apprentissage et donc on retrouve l'éloge du pas de côté prendre le temps de s'interroger de se questionner pour mieux consolider sa capacité à défendre des idées et pourquoi on pense que cette idée là mérite d'être défendue Encore quelques petites questions une question que j'aime beaucoup est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez développée qui est controversée ce que je veux dire par là c'est que vous avez une conviction sur le monde sur la vie sur votre entourage peu importe et que vous constatez qu'elle n'est plutôt pas unanimement partagée et bien je crois beaucoup à l'intuition et l'intuition c'est quelque chose de mal vu alors j'ai eu la grande chance de préfacer le livre de mes amis dont je recommande la lecture et même la rencontre elle s'appelle Victoria Pele-Clemens elle a écrit un livre qui s'appelle Tous Intuitifs et elle m'a demandé de en faire la préface et Victoria intervient auprès de nombreux publics elle a beaucoup travaillé l'intuition et dans son remarquable ouvrage elle nous montre comment finalement l'intuition est en nous mais comment par éducation je ne sais quelle chauchoterie qui fait qu'on en a peur on ne l'écoute pas alors même que je vous répondais tout à l'heure finalement j'ai jamais eu de plan de vie j'ai tiré des bords et chaque fois l'intuition était là et elle m'a guidé et je suis à l'aise dans le monde intuitif beaucoup plus que dans le monde rationnel méthodique rationnel le cartésien ça m'ennuie cartésien alors que artiste intuitif sentir quelque chose se dire là il y a un truc il y a un truc qui est en train de bouger souvent dans ma vie j'ai senti des des moments où une dynamique sociale se mettait en place et je me souviens je regardais la publicité quand il y a eu les débats ça y est on va enfin avoir de vraies réflexions sur place de l'homme place de la femme trois arrivées égalité homme-femme etc alors que j'étais directeur de la communication de la marine j'avais regardé pas mal j'étais allé voir des publicités etc à l'époque il y avait des publicités où on voyait des pubs dans le métro parisien etc où il y avait une femme qui posait sa très belle jambe sur la tête d'un mec chauve une autre qui tirait un petit bonhomme qui était comme les cheveux dans les bombes de douche et ça c'est intéressant ils sont en train de forcer le trait pour montrer la femme dominante par rapport au mec en mollo et c'était le début de ce qui amène aujourd'hui à bon ça va bien il y a l'homme il y a la femme et on ne peut pas imaginer que leurs droits ne soient pas les mêmes que voilà et ensuite surtout ne partons pas dans l'idée qu'ils sont identiques heureusement ils sont différents éminemment complémentaires et c'est ce qui fait la force de la vie c'est anima animus je suis Jungien et pas Freudien et j'aime Jung parce qu'il dit ça justement on fait des combinaisons voilà et cette pub on m'a dit ça c'est en train de nous annoncer un mouvement sociétal dans les 15 ans qui ont suivi ça a été tout ce qui a été l'égalité homme-femme jusqu'à Mitou aujourd'hui en passant par il faut la parité dans les conseils d'administration etc et on n'a pas fini le boulot mais moi voilà je sens comme ça des trucs je vois une image j'entends un son je commence à entendre des idées et là je dis il y a quelque chose et assez souvent et bien ça arrive alors je me permets une recommandation d'ouvrage peut-être Olivier je ne sais pas si vous l'avez lu il y a un livre qui s'appelle Blink en anglais d'un auteur américain qui s'appelle son nom m'échappe Malcolm Gladwell qui est journaliste et qui traite du sujet justement de l'intuition en expliquant que souvent c'est une somme de plein de petites informations que le cerveau traite très rapidement et qu'en fait c'est beaucoup plus rationnel que ce qu'on pourrait penser alors on peut se tromper bien sûr mais qu'en réalité c'est fondé quand même sur des impressions qui sont réelles donc assez intéressant je ne l'ai pas dit mais j'ai noté Deux dernières questions Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous auriez changé d'avis ? Il y en a plein Il y en a plein Longtemps j'étais plutôt gauchiste on va dire enfin longtemps j'ai été plutôt dans une idée du monde généreux socialiste communiste ouvert enfin voilà j'avais du mal avec Ce qui est assez rare dans le monde de l'armée non je pense ou c'est une image Non l'armée c'est un microcosme enfin un microcosme sociétal à l'image du reste de la société D'accord Même s'il y a peut-être une tendance plus droitière encore que non moi j'ai connu plein de j'ai eu des patrons qui étaient plutôt des gens de gauche si on parle gauche-droite etc Voilà moi j'étais un môme des années 60-70 donc la liberté le pacifisme le monde généreux etc et puis petit à petit j'ai évolué en disant oui mais ce monde généreux là il ne peut exister que si malgré tout il y a une économie qui fonctionne ça ne vient pas de nulle part il faut qu'on trouve le bon modèle voilà et donc petit à petit j'ai appris à m'approprier ce qu'on appelle l'économie au sens large dans un premier temps je n'étais pas à l'aise avec ça j'ai encore au fond de moi l'idée que quand on est propriétaire de quelque chose on est fragile parce qu'on a peur de le perdre donc dès mon enfance j'admirais les nomades je lisais le lion de Kessel etc je lisais Conrad enfin pour moi le monde était vaste il était libre il était ouvert et moins on possédait plus on était libre et plus on se mettait dans la possession plus on devenait oncle Picsou plus on était mauvais voilà et puis petit à petit j'ai découvert que finalement quand on conjugue plutôt que d'opposer libéralisme et socialisme on va prendre ces mots là finalement ce qui va faire le succès c'est la saine conjugaison des deux il y a des moments il faudra forcer un peu sur l'autre puis voilà et souvent la vie est un Macron alternatif ça je l'ai appris en naviguant petit à petit et donc j'ai cessé de croire que le capitalisme était détestable il a son utilité il faut simplement le mettre au service de la société et pas se mettre à son service oui c'est ça et c'est une fonction finalement plus qu'une fin en soi voilà et donc le pacifiste gaussiste plein de grandes convictions comme on était nombreux à les avoir dans les années 70 parce qu'on se rebellait contre l'autorité paternaliste etc etc aujourd'hui peut-être à tort est devenu beaucoup plus équilibré plus sage sur ces sujets-là la sagesse dernière question pour vous Olivier est-ce qu'il y a un livre dont vous pourriez me parler parce qu'il vous a particulièrement marqué il a peut-être fait justement que vous avez changé d'avis en tout cas il vous a profondément voilà impressionné j'ai parlé du lion de Kessel un que je relis très régulièrement c'est la condition humaine de Malraux parce que c'est pour moi un livre très profond dans la condition humaine André Malraux nous permet de comprendre que finalement on a des clés et que ces clés peuvent nous orienter d'une façon ou d'une autre alors le drogue la drogue le sexe l'argent le jeu etc etc mais derrière le pouvoir le contre-pouvoir la politique et dans la condition humaine je trouve que André Malraux nous fait vivre ça d'une façon incroyable à travers des personnages voilà donc c'est un livre que j'aime beaucoup qui me parle parce que qu'est-ce qu'il me parle il me parle parce que finalement je crois qu'on est à l'aise enfin moi en tout cas je suis à l'aise quand il n'y a pas trop de certitude et que finalement ce qui fait la beauté de la vie c'est sa capacité à conjuguer les choses à combiner les choses et à toujours trouver une solution même quand ça va très mal j'aime cette image sublime où vous savez il y a une terre craquelée tellement il y a de la sécheresse et la première goutte d'eau fait qu'une petite plante verte au milieu du jaune craquelée sort ça c'est la vie la vie elle m'a appris ça peut-être parce que je suis un grand prématuré peut-être parce que dans ma vie personnelle il y a eu des drames terribles où des gens sont partis beaucoup trop tôt un petit fils à l'âge de deux ans et demi comment voilà c'est inacceptable comment on fait face à ça et bien on fait face en se souvenant d'une chose c'est rien n'est plus précieux que la vie chaque jour de la vie est un don et je dis finalement ce que j'aime dans la condition humaine c'est qu'il y a en toile de fond de ce livre ce que moi j'appelle l'humour un subtil mélange d'humilité d'un côté le hum d'humilité et d'amour le our de l'amour parce qu'humblement on se souvient que la vie c'est fragile on l'aime passionnément et alors on est en comme le dit le grand théard de Chardin en questionnement et en mouvement voilà ça c'est moi ce qui me motive encore à l'âge de 67 ans et qui me donne encore envie d'aller à la rencontre des gens d'échanger, partager ce que j'ai reçu recevoir plein de choses c'est cette idée on trouve le petit Olivier nomade qui a besoin d'aller au-delà de l'horizon qui se souvient que rien n'est plus beau que la vie qui du coup l'aime passionnément et donc aime bien quand il est dérangé être dérangé c'est être en vie je n'aurais pas pu rêver de meilleurs mots de la fin je note aimer être dérangé je retiendrai cette phrase Olivier et toutes les autres que vous nous avez citées j'ai voyé énormément de notes que j'ai prises durant cette interview et je vous remercie mille fois d'avoir pris ce temps qui était précieux et je suis sûre que notre audience d'ailleurs n'hésitez pas à le dire à Olivier sur LinkedIn je crois que vous êtes présent à quel point vous avez aimé cette conversation justement Olivier peut-être une dernière chose un contact si jamais on veut vous suivre si jamais on veut continuer en fait à boire vos paroles est-ce qu'il y a un endroit privilégié où on peut vous contacter ou peut-être dans le cadre aussi de conférences je sais que vous en réalisez ou des missions de comptail le meilleur moyen de vous contacter pour entrer en relation avec vous j'ai une page LinkedIn où on voit mon activité tout est là et donc j'aime beaucoup ce réseau là parce qu'il est équilibré par rapport à d'autres réseaux et donc voilà l'art de l'équilibre est en chair à votre coeur exactement sur ma page LinkedIn on me contacte facilement et je réponds et j'ai plaisir à partager et bien Olivier ça sera dûment partagé à mon audience je vous remercie mille fois pour votre temps merci Pauline j'espère à très bientôt à bientôt Pauline merci beaucoup je vous remercie je vous remercie à bientôt